salut à tous c'est goto ruptor aujourd'hui on se retrouve pour le premier tuto de la chaîne à savoir changer les plaquettes plus le disque de frein donc voilà parce qu'en fait je vais vous montrer ce qui se passe quand on change pas ces plaquettes de frein tout là c'est usé voyez en fait là c'est carrément le métal de la plaquette il est directement sur le disque donc on le sent et derrière aussi là un peu usé voilà donc pour cela il vous faut un lève moto donc de ce type là ça marche très bien vous mettez ça les patins sur le bras oscillant vous levez la moto après il vous faut des clés plates ou des clés à douille ou encore mieux un cliquet c'est bon oui c'est un peu en bordel c'est le truc des parents voilà là vous avez donc les nouvelles plaquettes ouais c'est des classiques c'est pas du haut de gamme comme je les bouge vite et le nouveau disque voilà donc faut pas croire en change de 10 c'est excessif il vaut 25 euros le disque la moto à la 4 ans et mon disque il est très fatigué voilà là j'ai enlevé le support de plaques et tout j'ai refait un petit truc propre et j'ai un peu nettoyé tout ça et j'ai nettoyé la plaque donc voilà on va attaquer sur ça et je vais vous faire par la suite un tuto pour nettoyer graisser sa chaîne et la retendre bien sûr voilà donc je vais préparer tout ça et on se retrouve à tout de suite voilà donc là j'ai levé la moto donc voyez j'ai mis les patins de chaîne et tout je vais décaler un peu voilà donc prenez pour enlever l'axe de roue prenez deux clés plates de 22 voilà et moi je vais virer les deux tendeurs de chaîne au préalable contrôler toujours votre serrage puisque des fois ça 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 m'est déjà arrivé que ça se desserre tout seul en fait moi je les sors entièrement et après pour le réglage en fait vous comptez le nombre de tours vous faites le même nombre de tours d'un côté que de l'autre voilà moi elle est très tendue parce qu'en fait ma chaîne elle est morte le kit aime la tuer puis elle a trois ans aussi alors je sais pas si ça a une importance mais moi je vais les séparer genre laisser le droite à droite et le gauche à gauche voilà donc là vous avez plus vos tendeurs de chaîne ce qu'il vous faut faire maintenant prenez vos deux clés plates celle où vous voulez mettre plus de force prenez celle avec l'oeil voilà donc vous faites contre écrou ici vous mettez votre clé ici là vous desserrez voilà et comme ma chaîne est détendue là je vais la sortir bon je vais me pourrir les dos mais bon j'ai pas trop le choix hop là je la mets sur le côté vous voyez maintenant on peut sortir l'axe de roux je vais prendre avec le long de tournevis que j'utilisais tout à l'heure comment ça devrait le faire avec ça voilà il est sorti hop là on va laisser la roux on va la virer voilà là vous avez votre roux vous voyez il y a un il est bien il est bien moché puis je sens bien qu'il est usé quoi j'ai plus de dire si vous voulez vous pouvez quand vous remplacez votre liste de freins vous pouvez en fait commander de la visserie neuve c'est à dire les six vis là vous en prenez des neufs si vous voulez moi elles ont jamais été démonté tout il n'y a pas de soucis normalement voilà donc moi j'ai l'habitude de travailler avec un cliquet donc il est là mais je trouve pas mon cliquet je sais pas qui c'est qui l'a utilisé en dernier je sais pas si j'ai du 8 journée vous pouvez utiliser soit du 8 comme ça bon moi j'ai pas tous mes outils c'est pas c'est pas un garage ici de préférence vous avez desserré en croix voilà vous desserrez vous faites un tour vous faites comme ça en face oui c'est juste pour les débloquer parce que ces petites vis c'est assez fort quand même voilà là on a desserré les six donc maintenant on pouvait tout desserrer il n'y a plus d'importance dans l'ordre vous vérifiez bien que vous avez le bon disque donc moi je commande sur un site où c'est les pièces d'origine vous vous mettez là comme ça vous regardez que c'est bien le même disque voilà moi c'est bien le même c'est bizarre d'avoir un disque tout neuf donc après il y aura un rodage bien sûr un rodage du nouveau disque donc à partir de maintenant on va faire le serrage en croix donc j'ai pas les coupes mais bon je serrer à la main voilà pour le disque le disque c'est fait donc maintenant je vais attaquer je vais attaquer les plaquettes j'aurai je vais dévisser l'étrier tout à l'heure en fait avant de sortir la la chape complète un peu galéré mais bon c'est pas grave je vais faire un tout petit coup de propre un peu de riz spirit ça nettoie bien sinon vous pouvez prendre du nettoie en frein c'est magique le nettoie en frein ça nettoie super bien donc là je vais remettre la roue avec l'axe de roue et le petit truc qui s'était barré voilà donc là il faut que je lève la roue en même temps voilà en soulevant la roue ça sort direct bon du coup désolé j'ai fait un petit fail de batterie j'aurais dû dévisser l'étrier tout à l'heure avant de sortir la chape complète c'est un peu galéré mais bon c'est pas donc vous voyez la plaquette intérieure elle est sortie toute seule et donc pour sortir celle qui est extérieure donc du côté intérieur de la roue vous poussez ces deux trucs je sais pas comment ça s'appelle et elle sort maman elle devrait sortir là où ah c'est maman elle sort bon vous voyez très bien usé bon elle suise un peu en haut vous voyez mais bon c'est normal avec un simple piston en fait que l'usure soit pas totalement uniforme alors du coup j'en étais à repousser le piston de l'étrier donc en fait là vous avez votre piston donc quand vous allez appuyer sur votre pédale de frein ici il va sortir et il va plaquer les plaquettes contre le disque donc moi ce que je vais faire c'est que je prends bon je l'ai déjà fait mais je vous montre la procédure prenez l'ancienne plaquette vous voyez là il a la trace du piston vous allez la mettre dans son encoche juste ici je sais pas si vous voyez bien donc là vous voulez rentrer dans l'encoche si tu veux bien voilà là elle rentrera pas autant vous elle sera par exemple ici vous voyez elle sera vraiment là donc voilà vous imaginez que vous elle est loin voilà et au lieu de là vous allez prendre votre pince multiprise sauf qu'au lieu d'être sur qu'un seul côté du piston et que le piston ne rentre pas droit vous allez vous mettre vous voyez au milieu ici je vais prendre l'autre côté vous vous mettre au milieu ici vous allez appuyer en fait la force elle va être exercée sur la totalité du piston il faut surveiller parce que si vous avez déjà fait une purge ou un niveau liquide de frein ici normalement il n'y a pas besoin de faire votre niveau de liquide de frein mais bon vous voyez là le niveau il est beaucoup plus remonté en fait que quand vous plaquez dessus votre niveau il va baisser vu que le piston a une plus grande course donc faut pas toucher au niveau à part si vous voyez qu'il n'y a vraiment pas de liquide de frein ou quoi c'est qu'il y a une anomalie vous allez voir votre garage ou quoi mais sinon faut faire très attention au freinage donc là une fois que ça est remonté je vais ouvrir après le bocal et je vais contrôler le niveau une fois que les plaquettes tout sont rapprochées etc parce qu'après une fois que vous avez changé vos plaquettes il faut freiner parce qu'en fait il faut que les plaquettes elles se recollent au disque si vous oubliez de faire ça vous pouvez partir avec votre moto et vous allez vouloir freiner et vous pourrez pas freiner de plus donc après avoir changé vos plaquettes de frein et moi j'ai changé aussi mon disque je vais faire un rodage donc éviter les gros freinages tout ça faire des freinages assez progressifs et tout pas piler etc voilà donc là vous tapotez juste une fois elle sort votre vieille plaquette là vous rentrez vos nouvelles plaquettes donc elle rentre ici voilà ça va vous pousser des trucs comme je vous ai montré voilà je vais passer ici j'espère que vous aimez bien cette vue parce que pour tous les tutos je pense que je vais je les ai pas assez poussé pour tous les tutos je pense que je vais mettre cette vue là en fait je mets juste un un truc sur mon front en fait il y a un support de gopro en fait pour le front et du coup ça vous met une vue immersive ça vous met pratiquement comme moi je vois les choses quoi lui il rentre pas il y a entré et lui pas encore voilà donc là vous voyez vous avez l'écart entre vos deux plaquettes qui est normal voilà donc voilà là vous le mettez là ça ça va derrière vous voyez moi j'ai fait un bon coup de propre et tout sur l'étrier voilà vous reprenez vos vis là donc en fait mettez vous en situation que vous avez que vos plaquettes arrière à faire vous dévissez ces deux vis sur votre étrier ce qui est de votre étrier qui sont fixés sur votre chape parce que moi vous voyez j'ai tout démonté direct en fait j'aurais dû vous montrer en premier lieu que les plaquettes en fait j'ai pas pensé après vous mettez votre seconde vis voilà serrez bien quand même c'est votre sécurité pas trop normalement en fait dans la mécanique etc il y a des coupes de serrage quand vous êtes chez vous je pense pas que vous aurez tous forcément une clé dynamométrique ce qui paraît que la clé dynamométrique c'est ce qui permet de serrer au bon couple là votre étrier est correctement fixé vous voyez il y a un petit jeu c'est normal maintenant je vais freiner pour rapprocher les plaquettes nettoyage graissage je vais pas le faire je vais juste vous montrer la tension de la chaîne parce que ma chaîne elle est morte et j'ai rien pour le nettoyer donc pour tendre votre chaîne prenez vos deux tendeurs de chaîne que vous avez gardé de tout à l'heure juste vous les rapprocher dedans de vous donc après les avoir fait alors ça j'ai pas fait prendre voilà la prise après les avoir fait prendre les deux avec à peu près le le même nombre de tours donc je vous tournez et il faut que vous ayez tout le temps le même nombre de tours donc là je vais faire un tour deux tours trois tours donc une fois que vous les avez fait prendre vous faites le même nombre de tours de chaque côté donc là vous faites un quart de tour un demi tour trois quarts de tour un tour donc là je fais un tour deux tours trois tours voilà vous mettez trois tours vous ne l'attendez pas trop parce qu'en serrant votre axe de roue elle va serrer aussi la chaîne un tour deux tours trois tours j'ai mis un peu plus qu'il a tendance à se desserrer ce con voilà maintenant vous remettez votre petite rambelle qui était dessus et l'écrou qui est là vous contrôlez visuellement que votre roue soit bien droite vous inversez un de côté pour le serrage vous serrez bien pas tout pas dans l'excès non plus parce qu'il y a quand même tout votre poids de votre corps voilà et là votre chaîne est bien tendue ça sert légèrement quand on le sert après moi généralement je force pas trop sur la béquille du coup je la descends la moto et je le fais après voilà bon ben ce tuto est fini normalement là ici c'est le guide de la plaquette qui va bien se placer par la suite et voilà donc j'espère que ça vous aura plu maintenant que j'essaie ça ça vous le faites puisque moi ça m'arrive que ça se desserre une fois que c'est serré votre axe vous serrez ici un peu fort et pareil de l'autre côté bon faut savoir qu'une chaîne ça se suce beaucoup parce que moi au départ vous avez vu là j'ai mis plus de 20 tours avant j'en mettais neuf donc voilà elle se détend beaucoup la chaîne et jusqu'à ce que vous pouvez plus attendre après il faut la remplacer quoi regardez votre couronne et votre pignon de sortie de boîte pour voir si les dents sont pas usés s'il faut faire carrément un kitchen complet mais moi si je dois la changer je sais que ma couronne et tout est en bon état comme je l'entretiens là voilà donc je vous invite à vous abonner à laisser un petit like voilà donc je vous invite à vous abonner à laisser un petit like voilà donc je vous invite à vous abonner à laisser un petit like voilà donc je vous invite à vous abonner à laisser un petit like voilà donc je vous invite à vous abonner à laisser un petit like voilà donc je vous invite à vous abonner à laisser un petit like voilà donc je vous invite à vous abonner à laisser un petit like